Mes premières peines, là, étant jeune, c'est le Canadien qui me les a données. Moi, j'ai appris la haine vraiment en regardant le club de hockey canadien. Tout m'énerve chez le Canadien. En fait, c'est débile, là. Faudrait que je me fasse psychanaliser, mais je me rends compte même que j'aille le rouge. J'aime pas cette couleur-là. Je trouve que c'est comme une couleur arrogante. Je sais pas, j'aime pas ça. Les Nordiques, c'est l'équipe d'une ville. Les Canadiens de Montréal, c'est l'équipe d'un peuple. Pis ça, les Nordiques n'arriveront jamais à ce niveau-là. Cette fibre-là, elle est unique. C'est une des organisations sportives les plus prestigieuses au monde. Et tous ceux qui ont représenté ce club-là, c'est des êtres plus grands que nature. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais oui, je te dirais que c'est tout ce qui m'énerve, ce Canadien. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais attends. Non, attends, mais là, c'est bon. Non, mais la mythologie autour du Canadien. Écoute, 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 il dit, il dit, mes premières peines. Écoute, t'as dû être triste pas mal souvent dans ta vie parce que c'est incroyable, je veux dire. Cette fibre-là, elle est inatteignable. Le premier match canadien-nordique de l'histoire, il a eu lieu au début d'octobre 79 au Forum. Et quand les Nordiques sont entrés sur la patinoire au début de la première période, les 18 000 personnes présentes au Forum se sont levées et ont donné une ovation absolument incroyable aux Nordiques. Les gens de Montréal, c'était leur façon de dire, « Hey, bravo, on est content de voir tout ce que vous avez fait pour entrer dans la Ligue nationale. On est content de voir que vous avez gagné votre point. Et on est content de jouer contre vous autres aussi dans le moment. » Et j'ai toujours dit, c'était la première fois que les Nordiques ont été applaudis à Montréal et ça a été la dernière fois aussi. Quelques semaines plus tard, c'est la première visite du Canadien à Québec et ça a été la même chose. Les gens de Québec ont réservé une ovation formidable aux Canadiens. Alors, tu vois ça, tu dis, « Hey, ça part vraiment bien. Ça va être une belle relation entre les deux équipes. Mais tout ça, cette belle fraternité entre les deux équipes du Québec, ça a pas duré. » Je suis une fille de Québec, j'ai grandi avec les Nordiques. Chez nous, on regardait le hockey le samedi soir, c'était le Canadien. Puis dans ma famille, il y avait à peu près, je te dirais, 90 % des gens de ma famille qui haïssaient le Canadien. Alors, j'ai grandi là-dedans. On regardait le Canadien le samedi soir, puis on pariait entre nous en espérant que le Canadien perde. J'haïssais profondément les Nordiques. C'était viscéral chez moi. Je les haïssais. J'haïssais leurs fleurs d'hélices. J'haïssais la couleur des Nordiques. J'haïssais comme un grand frère qui haï son jeune frère, qui a pas d'affaires là. Votant, ça c'est ma gang. Viens pas jouer avec ma gang. La rivalité entre Québec et Montréal, je pense que Montréal ignore un peu Québec la plupart du temps. Québec, elle, a l'impression d'être méprisé. Puis c'est vrai qu'à Montréal, dès qu'on a l'occasion, on va la saisir de un peu ramasser Québec, la faire sentir un peu minable. Québec prend ça comme des coups très, très durs. Puis on sent beaucoup d'animosité par rapport à Montréal. D'un côté, t'as Québec qui est une ville blanche, francophone, ultra homogène. De l'autre côté, t'as Montréal qui est une ville multiculturelle avec une composante anglophone très, très importante. Québec est beaucoup dans ses banlieues. Montréal est beaucoup dans son centre-ville. Puis c'est sûr que la façon d'envisager ce qu'est le Québec est complètement différente entre Québec et Montréal. Québec est beaucoup plus en lien avec le reste du Québec. Montréal, il y a une espèce de mentalité un peu hors du 514, point de salut. Quand j'ai mis le pied à Québec, je suis tombé en amour avec cette ville-là puis je vais couramment parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Par contre, quand tu franchis le pont, quand tu traverses le pont, il y a une espèce d'ambiance qui fait qu'on dirait que c'est comme vraiment le village d'Obélix. C'est comme vraiment une petite meute ensemble qui se protège de je sais pas trop quoi. Et à un certain moment, c'est très difficile de pouvoir parler de hockey avec ces gens-là parce qu'on dirait qu'on leur a volé quelque chose. On dirait qu'on les empêche d'exister. Alors que c'est pas ça pour un tout. À un moment donné, ils se mettent à s'enflammer puis ils deviennent acrimonieux. Puis là, ça, ça... Fait que pour moi, le partisan... J'ai jamais vu un partisan qui était... Il y avait toujours une frustration. Pour moi, un partisan des Nordiques de Québec, c'est un partisan qui est un peu prétentieux. C'est un partisan qui est un petit peu... pas très ouvert, intolérant. C'est blanc ou noir pour un partisan des Nordiques. Il est pas capable de reconnaître la qualité ou le talent d'un joueur du Canadien. Ma lecture d'un partisan des Nordiques était un gars ou une fille qui, après quelques bières, savait pas de quoi y parler. Peux-tu faire copier-coller sur la réponse d'Éric? Les partisans des Canadiens, ils sont imbus d'eux-mêmes, dans le temps, alors. Puis aujourd'hui, jamais, je voudrais dire ça. Mais à l'époque, j'avais l'impression qu'ils avaient le monopole des connaissances et des opinions sur le hockey, qu'ils n'avaient pas d'ouverture à admettre le talent des autres équipes, des autres joueurs. Et ils nous regardaient d'en haut. C'est la personne, justement, avec qui tu discutes qui va toujours se conclure par « On a gagné 24 Coupes Stanley. » Puis tu comprends? Il y a tout le temps une espèce d'arrogance, une espèce de suffisance qui, effectivement, tape ses mœurs. À Montréal, les gens ont toujours l'impression qu'ils ont la vérité, qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Puis Montréal va souvent considérer comme Québec, puis le monde de Québec, comme étant des ploucs, comme c'est un peu toujours comme ça dans les grandes métropoles. On a toujours l'impression que le monde qui vient de l'extérieur de la grande métropole, c'est un peu des habitants. Québec, c'est une ville de « fighter ». Québec est beaucoup en réaction à Montréal, mais c'est aussi une ville extrêmement fière. J'ai envie de dire, peut-être encore plus fière que Montréal. Cette fierté-là est gonflée, elle a besoin de savoir qu'elle est appréciée. Par contre, leur identité se fait beaucoup en rapport avec Montréal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup un rapport de confrontation. Être à Québec, c'est beaucoup de ne pas être à Montréal. La rivalité entre Québec et Montréal, elle est souvent entretenue par des élites médiatiques ou en tout cas des gens qui ont intérêt à entretenir cette rivalité-là. Elle n'est pas entretenue par Montréal tant que ça. Montréal ne s'intéresse pas tant que ça à Québec. La plupart du temps, elle s'en désintéresse même. Ce n'est pas très, très important. Elle s'amuse assez de cette rivalité-là, mais à Québec, il y a beaucoup d'animateurs de radio, par exemple, qui définissent beaucoup les gens de Québec comme n'étant pas Montréal. On a entendu des expressions comme la clique du plateau. C'est vrai qu'au Québec, les médias sont centralisés à Montréal, les centres d'affaires sont beaucoup à Montréal, et donc, une ville comme Québec, ça l'attend d'être tout le temps considérée comme étant une ville de second ordre. Donc, c'est sûr que cette rivalité-là est essentiellement entretenue par Québec. J'allumais des tribunes téléphoniques, puis j'ai fait ça pendant 12 ans. Et ça a été un peu étrange, parce que quand j'étais à Québec, les gens m'accusaient de prendre pour les Canadiens. Même les partisans des Nordiques sur les lignes ouvertes, ils m'appelaient et me disaient « Hey, t'es à Québec, puis tu prends pour les Canadiens. » Après, je suis déménagée à Montréal, j'ai fait de la ligne ouverte à Montréal, et les gens de Montréal disaient « Hey, la petite fille de Québec qui prend pour les Nordiques. » Ça fait que j'imagine que je devais être en bout de ligne, assez objective, parce que tout le monde était mélangé. Je pense que les fameuses rencontres du temps des Fêtes entre les Nordiques et les Canadiens, ça créait franchement un engouement extraordinaire au Québec. Les gens en parlaient, ça animait les discussions autour des repas de Noël, des repas du jour de l'an. Et cette rivalité-là était un phénomène qui touchait tout le Québec, au point que très souvent, dans le Bye Bye, par exemple, il y avait un segment qui était consacré à la rivalité. Bon, alors le compte final, les Canadiens de Montréal, 4, les Nordiques de Québec, 0. Hey! Hey! Attaboy, les Canadiens! Ta-da-da-da! Hey! Good bye! Que les Nordiques, et Guéron! Ouais! Hey, docteur! Les Nordiques, ça c'est rien, là! Les p'tits tigres, jetés la gaffe, ben, il est bien lié du oeil parce qu'il n'a pas fini d'en vendre des temps à eux. Les autres, les Stasny, là! Les Tchèques de Québec! Ha! Ha! Pis chose Daniel Bouchon, la mythe de Dieu! Ta-da-da-da! Hey! God! Ha! 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 Le 12! Nien, 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 nien! Nien, 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 nien! Go! Ha! Le moment clé où la rivalité canadien-nordique a vraiment pris une ampleur absolument extraordinaire. Ça se produit à la troisième saison des Nordiques dans la Ligue nationale, la saison 81-82. Et là, pour la première fois, il y aura une série éliminatoire entre le Canadien et les Nordiques. C'est une série 3 de 5 à l'époque. Tout le monde attend ça au Québec avec énormément d'attention. C'est l'événement clé. Et là, bien, les deux équipes se divisent les quatre premiers matchs. Donc, c'est 2-2. Et on va jouer l'ultime rencontre au Forum de Montréal. Alors, la tension est absolument énorme. Et après trois périodes, un match chaudement disputé, le pointage est égal. On s'en va en prolongation. Eichlop a gagné. Une sortie de zone. Et là, attaque à deux contre un. Butier à Hunter. Et il rate le filet. Reviens devant. Et là, c'est bloqué. Et quelle... Où est la rondeule? Le but, le but est montré. Le but est montré. Et les Nordiques sont emportés. À 22 secondes seulement. Et bien, le but revient probablement à celui qui a amené les Nordiques jusqu'à cette dernière rencontre décisive. Daylander. Je ne le croyais pas. Ça m'a pris du temps avant de réaliser ça. Une peine énorme. Et un moment de surréalisme. Ce que je vais donner comme exemple, c'est très boiteux, là, puis je ne veux pas que personne soit insulté par ça. Mais, pour moi, ça a eu l'impact quand j'ai vu les deux avions rentrer dans la Tour jumelle. Voyons donc. Ça a été un impact énorme. Cette fois-là, c'était... Enfin, c'est de notre bord, là. Fait que, ouais. C'était... C'était beau. Puis c'était Dale, en plus. Un des préférés des partisans du Collège. Moi, je n'accorde aucune importance à Daylander. Sérieusement. Je ne peux pas comprendre la vénération du numéro 32. Ce gars-là, c'est le pire, à mon sens. Je sais que c'est un petit allumeur, mais il a tellement fait de vacherie. Dale Hunter a toujours joué à l'image de l'homme qu'il est, c'est-à-dire hypocrite. Pas capable d'être franc en jeu. Et ça, pour moi, c'est sûr que ça m'a brisé le cœur, ce but-là. J'ai fait... C'est lui qui l'a compté. C'est comme... C'est comme si ça comptait pas. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a tout changé l'attitude, la politique entre Québec et Montréal, les amateurs. Alors, on a commencé à diviser la province en deux, à partir de 1982, parce que là, les Nordiques, ils croyaient qu'ils pouvaient nous battre, et ils nous ont battus. Et à partir de ce moment-là, chaque match qui se jouait entre les Nordiques et les Canadiens, bien, c'était pratiquement une guerre. Ça signifie que les Nordiques sont capables de gagner, que les Canadiens ne les intimident plus du tout. C'est fini la Sainte-Flanelle. C'est fini la Sainte-Flanelle. Ça a été la première fois qu'on a senti un peu de respect du côté de Québec. Ça a été la première fois que les gens de Montréal se sont aperçus qu'on était là pour vrai. Ça a été la première fois que les journalistes, Les TV sportives, tout ça, se sont aperçus que les Nordiques de Québec, c'était pas seulement une équipe de village, mais c'était une équipe qui faisait partie de la Ligue nationale. Mais au fil des mois qui vont suivre, il y aura un nouveau président qui est embauché, Ronald Corrie. Et il y a également la nomination de Serge Chavard, qui va quitter sa carrière de joueur. Il est en train de terminer sa carrière avec les Jets de Winnipeg, et qui va revenir à Montréal pour devenir directeur général du Canadien. Bob Berry sera congédié, et Jacques Lemaire deviendra l'entraîneur du Canadien. Alors là, on voit tout de suite, au niveau du visage francophone, le Canadien vient de s'ajuster à ce que font les Nordiques. Alors d'un côté, Aubu, Fillon, Bergeron. De l'autre côté, Corrie, Savard, Lemaire. Et là, vraiment, la table est mise pour une chicane de famille. Après la première série entre les deux équipes en 1982, c'est sûr que la série de 1984 est attendue par tout le monde au Québec. Je pense que ça suscite encore plus d'intérêt que deux ans plus tôt, parce que là, les Nordiques se sont affirmés pendant ces saisons-là. Ils ont montré qu'ils étaient capables de lutter contre le Canadien. Le Canadien n'a pas digéré sa défaite de 1982, veut prendre sa revanche. Et dès que la série commence, on sent cette espèce d'animosité latente entre les deux organisations, notamment au niveau des déclarations des deux entraîneurs. Deux entraîneurs, deux entraîneurs, deux entraîneurs. Ah, c'était du bonbon, hein? C'était un véritable spectacle, parce qu'un et l'autre subtilement envoyaient des messages par l'intermédiaire des journalistes. Moi, j'interprète ça comme les deux coques dans le poulailler. C'est comme l'adolescent qui est devenu l'adulte et qui confronte le père de famille. Regarde, là, c'est terminé, là. Je ne suis plus le petit dernier. Maintenant, là, je prends ma place, puis c'est toi qui vas se tanser. Puis le Canadien ne veut pas se tanser. La série commence entre le Canadien et les Nordiques au Colisée de Québec. C'est une série 4-7, et les deux équipes divisent les deux matchs au Colisée. On s'en vient au Forum pour les deux matchs suivants. Encore une fois, on divise. Alors, 2-2 après quatre matchs, la cinquième rencontre aura lieu au Colisée de Québec. C'est un match capital pour les deux équipes. Tout le monde le sait. La tension est forte. Et là, le Canadien joue un match absolument superbe avec Steve Penny devant le but et l'emporte au pointage de 4-0. Une victoire suffisamment convaincante pour donner aux Canadiens une grande confiance à l'approche du sixième match. Le sixième match, lui, il a lieu le vendredi. Et avec tout ce qui s'est dit dans les matchs précédents, les déclarations des entraîneurs, les déclarations des joueurs, le jeu assez hargneux sur la patinoire, il est clair que ça ne sera pas un match ordinaire. Un match contre les Nordiques, la préparation était simple. Ça faisait penser à un salon mortuels. Tu sais que quand tu as une équipe de hockey qui n'est pas prête, ça veut dire que ça rit, ça s'amuse, peut-être ça. Mais quand tu arrivais contre les Nordiques, les joueurs arrivaient un petit peu plus tôt, tout le monde se préparait. Personne commençait à jaser, faire des farces, parler de n'importe quoi. Tu n'avais pas besoin. Le coach n'avait pas besoin de rien dire. Tout se faisait tout seul. C'était naturel. Je n'ai jamais vu une chambre aussi silencieuse dans le hockey que cette soirée-là, du côté des Nordiques. Tu voyais qu'il y avait une ambiance, je te dirais, une ambiance différente, une ambiance calme, très calme, comme le calme avant la tempête. Avant la période de réchauffement, c'était déjà commencé. C'était déjà commencé, il y avait déjà beaucoup d'ambiance, bien sûr, dans un sixième match comme celui-là, et décisif par ce 3. Les gens qui avaient acheté les billets debout, il y en a été ici très tôt, et dès que les portes ont été ouvertes, ils ont envahi leur position. Et là, il y a des jeunes qui sont descendus avec une banderole du Canadien, et je peux vous dire que c'est là que ça a commencé vraiment l'ambiance. Bien, écoutez la réaction de la foule. L'atmosphère extraordinaire, encore une fois, Claude Brilleur. Oui, il fallait s'y attendre parce que c'est un match décisif, Lionel, en ce sens que le Canadien peut éliminer les Nordiques de Québec ce soir. Le match commence et les Nordiques prennent les devants sur un but de Peter Stachny, un zéro. Alors, Anton Stachny a sauvé. Et le plus marqué de Peter Stachny, il n'a eu qu'à faire dévier la rondeule par-dessus le gardien... Là, ça reste un zéro à un long moment, mais le jeu en deuxième période commence à se dégrader. Les coudes sont plus hauts, les mises en échec sont un peu plus vicieuses. On sent que ça joue très dur, et franchement, parfois, on dépasse les limites de l'égalité. Mark Hunter, des Canadiens. Mark Hunter avec les pâtes, on se dévient pour l'assaut. Les bons joueurs de côté, c'était Lee Stachny, c'était Michel Goulet, c'était Dale Hunter, et le rôle de nos joueurs, c'était de les frapper, de leur faire mal, parce que dans les séries, tu frappes-mains te coches plus fort pour que ça fasse encore un petit peu plus mal, pour les ralentir. En deuxième période particulièrement, Bruce Hood a été mauvais. Très mauvais. Il a donné des punitions, mais il en a laissé passer plus que il a donné. Et c'était des punitions évidentes, évidentes pour le public, évidentes pour les joueurs, évidentes pour tout le monde. Et d'un côté comme de l'autre, quand l'arbitre ne prend pas le contrôle du match comme ça, ça arrive que ça monte, puis ça monte, puis ça monte, puis les gars décident, on va le régler nous autres. Pour mesurer à quel point la tension est forte, il y a un combat qui va éclater. Mais les deux belligérants, c'est des gens qu'on n'est pas habitués de se voir se battre. Pour le Canadien, c'est Craig Ludwig, le défenseur, un solide gaillard, mais pas un batailleur, mais alors là, pas du tout. Et pour les Nordiques, Anton Stachny, le frère de Peter, qui lui non plus, n'a probablement jamais laissé tomber les gants, ou en tout cas pas très souvent dans sa carrière. Et tout ça, ça étonne un peu parce que c'est signe que la tension est vraiment très forte. Le Canadien avait une très bonne brigade défensive. Nous, notre plan de match à nous, c'était un peu de targeter les défenseurs du Canadien. Ludwig et là, c'est un défenseur, un bon défenseur défensif. On a une occasion de le sortir pour cinq minutes. Pourquoi pas? À peu près, je me sentais qu'il y avait aucune indication que quelque chose allait prendre place à ce point. Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons eu des combats dans le jeu, ce qui est assez standard. N'a rien apporté. N'a rien apporté. N'a rien fait d'une chose vraiment mal. On arrive à la fin de la deuxième période. Il reste à peu près une minute à faire. Ça continue de bardasser un peu. Et là, comme la sirene va annoncer la fin de la période, on est devant le filet des Nordiques. Dale Hunter est là. Ça bouscule un peu. Tous ces joueurs-là avaient déjà participé junior à débattreurs général. Aujourd'hui, on ne voit plus débattreurs général. Mais dans le temps, j'ai junior, général presque à tous les soirs. Les joueurs avaient déjà participé. Les joueurs, quand ils embarquent sur la glace et ça commence à chauffer, ils savent c'est quoi qui se passe. Ils ont déjà vu ça. Ils sentent. Ça peut s'arrêter là si c'est juste Guy Lafleur, Pierre Mondoux qui est là. Mais si on met un Dale Hunter, si on met là-dedans un McPhee, si on met là-dedans un Island, qui eux autres, il n'y a pas de limite. C'est là que ça démarre. Chris Nyland, quand il prend un punch et il y a de l'eau qui se fait, il y a de l'eau, ça a semblé que tout le monde qui était sur le terrain, il y a de l'eau. C'est là que j'ai eu à eux. Et c'est là que j'ai eu avec cette lutte. J'essaie de garder les partage. For years I had refereed games with Chris Nyland and he was a shit to serve of the best kind. He saw a skirmish taking place and he saw the opportunity to get out there and get involved. Couldn't wait. Couldn't wait. Like, he looked so excited. Mario et Pérez sont toujours détestés. Toujours. Quand un gars comme Stachny est sur la patinoire, c'est le gars le plus dangereux parce que s'il y a rondelle, il peut faire n'importe quoi avec. À toutes les fois, Mario pouvait frapper Stachny, il le faisait. Systématiquement. Peu importe la situation. Stachny, à un moment donné, ça vient comme on appelle en-dessus de la peau. ça vient comme on a donné et il est anné de le voir. Il s'est pas gêné. Bérez Stachny s'est jamais chêné dans cette bataille-là pour être allé après Mario. C'est sûr. So I'm looking at guys who's with who and I saw those two clowns going at it. I just thought to myself, you know, what are these clowns doing? You know, because they look like a couple of clowns, really. Seven-Yay, as far as I'm concerned, was there for a cup of coffee. C'est Chris Nyland qui m'a baptisé le Goon Goalie parce que quand on a commencé nos carrières ensemble dans la Ligue américaine, chaque match servirait avec une bagarre générale. Et Chris m'a toujours appelé le Goon Goalie parce que j'étais toujours à ses côtés. J'ai jamais ça m'impliquer de cette manière-là. I still had a hold of Chris Nyland who I never left that whole fight because I knew if I let him go that I might as well let a pit bull go because he's going to go and start something else somewhere else with somebody else because I knew that was his role. Là, je viens de voir Nyland qui a frappé Randy par ce sournois. Il s'envole de partout. À côté de moi, Mario Tremblay qui vient de casser le nez à Peter Stassny. Regarde. Il n'a pas été cassé le nez à Wally Weir, là, Mario. Il est allé casser le nez à Peter. Fait que moi, j'avais Jean Hamel que j'avais targeté, tu sais, dans ce temps-là parce que les autres défenseurs étaient proches de moi. À un moment donné, je m'ai aperçu que Jean s'est disloqué l'épaule. quand je l'ai viré sur la glace, toutes sortes. Fait que j'ai dit à Jean, viens-t'en, on va aller à l'extérieur. C'est fini. Il se passe un peu rien de nous deux. Mario Tremblay s'en vient vers moi. Par expérience, par expérience, je sais qu'un troisième homme dans une bagarre, il ne vient pas t'inviter à souper. Dans mon livre à moi, c'est un coup de poing qui s'en venait. La même chose que j'amenais de le voir faire avec Peter. Fait que honnêtement, quand je me suis lancé, je ne savais pas si je frappais Jean ou Mario. Quand je me suis lancé, dans ma thèse, c'était pour me débarrasser d'un joueur plus que de blesser un joueur ou de frapper Jean de cette façon. Il y a Slager un peu plus loin avec Amel, deux anciens coéquipiers de l'an dernier. Oh! Le coup de poing de Slager vient de l'écouter celui qui s'interposait comme c'est Amel qui était au brise avec ses gars pendant tout le temps et lorsqu'il a laissé prier, là, 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 Mario demande l'aide du soigneur. That was a sucker shot. No other way around it than a cheap sucker punch in my estimation. The fans love fighting, doesn't they? but not to the extent of that stupidity that took place for sure. Quand j'ai vu Jean-Amel tomber sur la patinoire et rester couché, là, j'ai commencé à capoter un peu. J'ai été assise dans les estrades, la tension était au maximum, même parmi les spectateurs, parce que comme on avait l'impression que ça se terminerait jamais, puis même dans les estrades, il y avait vraiment des tensions parmi le public, parmi les gens qui étaient là. Après avoir vu le coup de poing, je me suis dit, ah, pauvre gars, il va vivre avec ça toute sa vie. Louis Slager, c'est un Roger Bontemps. C'est un gars de bonne humeur, gentil, agréable, drôle, généreux, que j'ai côtoyé dans le vestiaire des Nordiques les années que j'ai suivi l'équipe. Alors qu'il soit impliqué dans un truc pareil, tu dis, c'est pas lui. Dans Bagor, je sais que ça criait dans le forum, mais on n'entend pas ça sur la glace, là. Non, je vais te dire, à ce jour, aujourd'hui, quand j'ai frappé Jean, on me dit que je suis un des seuls qui a encore de 100 ans. Je suis un des seuls qui a encore de 100 mémoires. Ça a été difficile quand je me suis rendu dans la chambre. qui a, en quelque sorte, mis un terme à tout ça, c'est la blessure qu'a subie Jean Amel, qui semble avoir été touché à la tente, ou enfin, il s'est écrasé lourdement et il n'a jamais bougé de lui. honnêtement, je me suis assis, puis je priais, je priais pour qu'il se relève. L'être humain n'est pas fait pour ce genre de choses-là, puis... ça a été... C'est sûr, quand j'étais rentré dans la chambre, tout le monde était heureux. Tout le monde venait me féliciter, c'est beau Louis, c'est beau Louis, elle sortit. Et Amel qui se remet lentement, il est à moitié inconscient encore. Et on a mis beaucoup de temps là. Je vous jure qu'à l'intérieur de moi-même. Ça se passait vraiment pas comme ça. Je peux vous dire ça. On a marrié au travail et le combat étant commencé depuis bien longtemps. Depuis le départ entre Sleger et Amel. Oui, oui, oui. Et tout semblait terminé lorsque... C'est à l'autre. C'est à l'autre. Il est sorti. Et Amel, tu sais, c'est pas bon. Regarde, le Tremblay, il fait pas séparer, son estime l'ombre, il n'y a pas d'affaire là. Non, il est sur son couille qui barrasse. Ce que je suis capable d'admettre, c'est que Louis Sleger, c'est un geste qu'il aurait pas dû commettre. Mais jamais je vais dire que Mario Tremblay a d'affaire là. Des calisses, man. Je sais tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas d'affaire Non, parce que tu vois, Carmel, il fait comme dans cet échec fourré là. C'est beau. Va te poigner avec quelqu'un d'autre, On est épuisé. Non, c'est pour calmer le jeu. On peut reprocher ce qu'on veut à Mario Tremblay, mais il n'a jamais été perçu comme un joueur qui était salaud ou qui était sale. Tu ne réponds pas à aucune question. Toi, tu réponds à aucune question. De ton bord, du table. Pauvre Peter, Dale Hunter, pauvre Rhum. C'est juste ça que tu fais, mais ça, c'est symptomatique des Nordiques de Québec, incapables d'avoir le sens de l'introspection. Je ne savais même pas ce que ça veut dire, je vais dire. J'ai eu peur. Comme femme, j'avais 20 ans, comme femme dans les estrades, partisane très discrète des Nordiques. Je n'ai pas aimé ça, l'émotion que j'ai ressentie. J'ai eu vraiment peur que la panique s'empare dans la cabane et que là, il y ait des altercations parmi des gens. Il y en a sûrement là-dedans qui étaient échaudés, éméchés, d'autres aussi émotifs que les athlètes qui étaient sur la patinoire. Bien, tu vois, moi, sur place, je trippais mes rêves. Je ne me sentais pas menacé. Je ne pensais pas qu'il n'allait arriver rien de grave. J'étais à Montréal, dans un environnement où on est tous des partisans du Canadien. Entre la deuxième et la troisième, notre but, c'était de venger gens. Le match de hockey, on n'en parlait même plus de gagner ou perdre. Là, c'était rendu qu'on a eu notre chum qui s'est faite assommer d'aplomb par un sucker punch et nous autres, c'était l'esprit de vengeance. Là, l'arbitre Bruce Hood a des décisions importantes à prendre, comment il va gérer les pénalités. As soon as we got in the dressing room, Bruce said, OK, I've got this and this and this and this and John and I sat with him. We went over what Bruce had and he said, OK, got that. This is what we were doing. It was a bad party in this vestiaire where everyone was talking in the same time. Everyone was on the adrenaline because everyone had their point of view. and he said, it was about 8 minutes. And we were close to a half hour. We turned around. And there, we were informed. I opened the door and asked what was going on. In that dressing room, we had Brian O'Neill, vice president of hockey operations. We had Scotty Morrison, director of officiating. And we had John McCauley, who was the supervisor of the series. It was not my responsibility to go to the dressing rooms and tell them what players shouldn't come back on the ice. It was the responsibility of the supervisor of the series. I remember distinctly Brian O'Neill getting all in the flap about we got to get this game going. We got to get this game going. Bruce, the TV, we got to get this game going. Bruce said, just about done here and then we'll get these penalties out to the penalty box. And with that, he left the room. And he wasn't out of that room 30 seconds and the bell rang. Well, when we went back out onto the ice, the teams were out there already. I was out of the studio. I was presented on the side of the patinoire and not far from the Nordic band. We were in the Nordic band. I wanted to hear and I wanted to see what was going on when the players would learn that they were banned from the match and that they were on the patinoire at the same time. Now, let's listen to all of the decisions. Number 30, Clint Malachuk. Five minutes to be beaten. Number 32, Dale Hunter. Double minor for Rudess. And there, it's a very long of the punition where there will be the expulsion of Peter Stachny. Number 26, Peter Stachny. Five minutes to be beaten and in the end. – Oh my God, this is not good because I knew as soon as they found out they were out of the hockey game, they were going to start et c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais enlevé. J'étais juste enlevé que j'ai jamais été sur l'île parce que je savais que quelqu'un n'avait pas fait son travail, et pas moi. Avant qu'on reprenne le jeu, les gants tombent, et là, encore une fois, il y a une batteille absolument incroyable qui éclate. Eh bien voilà, on a un exemple assez typique ici, de la façon dont un match peut se dégrader. Quand ça a parti, là, j'ai eu peur. Vraiment, là. J'étais, je ne sais pas moi, trois pieds de la patinoire de la clôture, là. Donc moi, je reste pas là. Je suis retourné en studio, mais tranquille, j'ai pris mes notes, j'ai attendu que ça finisse, j'ai regardé ça à la télé, puis non, je voulais plus être là. Il y avait certains joueurs du Nordic qui n'avaient pas été impliqués dans la première bagarre, dont le cœur du Nordic, qui était Dale Hunter. Et Dale nous dérangeait beaucoup. Quand j'ai embarqué, puis j'ai vu Dale, moi, c'était instinctif. J'ai dit, oh, Dale, il est tout seul là-bas. Fait que je vais aller faire un tour. Et là, ici, c'est Sevigny qui se rue sur Dale Hunter, celui avec lequel il avait voulu se bagarrer juste auparavant. Et c'est Malak-Chak qui retient Sevigny. Ça ne finira plus jamais. La réputation de Grun-Golib, elle a continué ce soir-là aussi. Lui, il joue même pas, man. Il pourrait être dans son char, Richard Sevigny. On s'entorche. Il est là, puis il ouvre la porte, man. L'autre, il est là, et c'est un élément important de l'équipe, même si tu l'aïs. Tu sais, si ça avait été Larry Robinson qui avait décidé de s'en prendre à Dale Hunter, tu fais, hé, là, c'est even, tu comprends? C'est un super bon joueur qui est en train de s'en prendre à l'autre. C'est un gars qui devrait même pas être sans la glace, Richard Sevigny, en ce moment. Va-t'en, man. La loi non écrite, c'est que le combat, il marchait quand c'était le gardien substitut des nordiques, à savoir Clint Malerchuk, s'en prend, est en train de se pogner avec le gardien substitut du Canadien. C'est le même. Donc, les deux gardiens substituts... On est à une époque, Patrice Robitaille... Lui, il n'a pas rapport à Sevigny de se pogner avec Dale Hunter. Je ne peux pas croire que tu ne sois pas capable d'admettre ça. Regarde, là, là, c'est complètement le bordel. Les arbitres, les arbitres... La marte dans les yeux! Non! C'est de la marte dans les yeux! C'est incroyable! Regarde! C'est incroyable comment t'es incapable, t'es incapable d'analyser de façon intelligente le geste de Dale Hunter dans toute cette affaire-là. C'est hallucinant! Mais c'est le fun, là, c'est 25 ans d'émotion, il y a beaucoup de personnes du Canadien qui écoutent ça, ils vont de ton bord même parce qu'ils ont aussi de la marte dans les yeux. Surprenant, parce que quand tu jasais avec Richard Sevigny... Ben oui, ben oui, très bonne petite sonne. Tu sais, c'est ça que je te dis, tu ne reconnais pas certains athlètes dans certaines circonstances et c'est vraiment surprenant de voir ça. Daniel, rappelle-toi, on hurlait, on criait, ça criait au forum, là. Le monde, là, du pain et des jeux, là, on avait du sang, là, on était heureux, là. Fait que là, il y a pas juste le quotient intellectuel des joueurs, il y a celui du public aussi qui descend dans des circonstances comme ça. Oui, on n'était pas, c'était pas, c'était pas très, tu sais, on était... Ça volait pas très haut. On s'est fait prendre au jeu. Ben, ben, ici, c'est devenu billet auparavant. C'est beaucoup plus violent. Moi, tout le monde courait après moi, là. Mark Hunter courait après moi, je me souviens, Mario Tremblay, il y en avait 3-4 qui couraient après moi. Michel Bergeron m'a dit, Louis, viens-t'en, Subban, viens-t'en ici. Moi, je dis à Michel, écoute, laisse-moi aller, si je suis suspendu, je fais plus partie de la game, laisse-moi aller. God couldn't have refereed that hockey game from that point on. Moi, je me rappelle pas, au cours des dernières années, d'avoir vu une chose à l'aise d'île. Une fin de période aussi tumultueuse et une troisième qu'on revient pas à mettre en marche. Avec autant de bagarres et où on a l'impression que ça ne cesserait jamais. Il y a pas moins de deux identifiés là-bas. Il s'est jeté sur son père. Oh, who could believe that? I could see that in the school yard and that sort of thing, but here they are, Stanley Cup playoffs, of all things. But that's the way it was. It was so absurd, it was so unreal, that it fit in, fit in very well. Et René Lecavalier, le grand René Lecavalier, qui décrit ce match-là et qui décrit cette bagarre-là, et qui n'en revient pas en voyant les deux frères Hunter se battre, déclare simplement... On aura tout vu. On aura tout vu. les plus gros coups. Il se fait casser le nez. Il finit même pas l'échauffourer. Il est déjà rendu au vestiaire. Il était blessé. Que ça soit lui qui soit expulsé, ça l'est inexplicable. Que Mario soit expulsé, on peut le comprendre. On peut le comprendre, mais Peter, non. Il est inconduite de partie au numéro 26. Là, là, tu fais, c'est une mascarade. Anecdote. C'est une mascarade. Il y a eu du jeu de coulisses. Non, non, non. Eh, man. Voyons donc. Ça, c'est la théorie du complot. C'est la théorie du complot, man. Eh, arrête, man. Mais ça, ça n'est pas ça, les Nordiques. C'est incroyable comment vous justifiez votre statut dans le paysage sportif québécois. Mais comment tu peux expliquer que Peter Stachny est expulsé? Explique-le moi, sérieusement. Mais pourquoi il ne peut pas être expulsé? Mais pourquoi il n'a pas cinq minutes de punition pour s'être battu? Pourquoi qu'on l'expulse lui? C'est quoi la réponse? Il n'y en a pas. OK, I'll explain it definitely. When Randy Moeller and Nyland get into the fight, when Nyland suckered him, that was the first fight. Now, any other fight that starts after that first fight, the rule is five in a game. I had no alternative but to throw them out of the game because we already had fights going. You start another fight when a fight's already going, they automatically receive game misconduct. They knew the rules. They suffer the consequences. And that's not our fault. You know, through that whole sequence, I never threw one punch. Not only Stachny is lost for the Nordics, but also Dale Hunter, because Dale Hunter was chased after being beaten with the reserve guard of the Canadian, Richard Savigny, at the beginning of the third period. It was about 15 minutes, and there, we have to give it all. It took us a spark, it took us a goal to come back to the match, and finally, we did it. . . . . Les amateurs sont levés, quand on parle d'un sixième joueur sur la glace, t'sais, le toit du forum, il est ouvert. Les Nordiques sont comme un peu à bout de souffle, ils n'ont plus des ressources pour lutter contre le retour du Canadien qui, appuyé par la foule, appuie sur l'accélérateur et là c'est l'explosion, le Canadien enfile plusieurs buts rapides et finalement va gagner le match. Bergy là, il était pour question qu'il donne trop d'entrevues et ils ont sorti assez rapidement du forum. Jacques, on allait se demander si les joueurs allaient changer quelques poignées de main à la fin du match, est-ce que Michel Bergeron t'a rencontré? On n'a pas fait rencontre, non. Aucun échange? Aucun échange. Blue Sud a eu une terrible soirée dans la gestion des punitions, peut-être qu'il n'a pas été aidé suffisamment par les autres employés de la Ligue nationale qui étaient là, mais je pense qu'à quelque part la Ligue n'était pas prête pour gérer une soirée comme celle-là. On est encore chanceux qu'il n'y ait pas un arbitre qui s'est fait frapper durant ces bagarres-là parce que c'était partout, partout, partout. Alors je ne dis pas qu'ils ont été démunis, mais là quand tu as une bagarre ou que tu en as une dizaine qui s'impliquent, qui se battent, tu ne peux pas être partout en même temps. Toujours blâmer les arbitres, si on est du côté de Québec, je pense que ça a toujours été une solution un peu facile, mais le sport, c'est le sport, les arbitres en font partie et moi je pense qu'il faut faire avec tout simplement. Quand j'ai eu venu de l'eau, je savais que j'ai fait mon travail. C'est tout qui m'appelait pour moi. Et si un reporter qui n'a jamais mis un peu de skates, qu'il n'a jamais mis un joueur de hockey, j'ai toujours cette sayinge pour quelqu'un comme ça, c'est qu'il n'a jamais critiqué un homme jusqu'à ce qu'il n'a pas un mile dans ses pieds. Et si tu n'as pas, tu peux être un critique. Et donc, tu n'as pas de l'écritic. Quand Brian Williams, CBC, wanted me to go on and talk about the game and tell my version of it, I really wish that I had done that. I mean, coaches and managers could criticize the hell out of us, but we couldn't, for one second, could we say anything. In those days, we weren't protected by the league or whatever. You know, if they wanted to call you a jerk on the paper and it was all your fault, you know, they did it. Moi, ça figure parmi la perte de mes illusions, peut-être, de voir des événements que je considère inutiles arriver dans un sport aussi beau que le hockey. C'était une autre époque, je peux comprendre, mais c'est aller vraiment dans le fond du baril, ce match-là. Et pour moi, c'est quelque chose que je préfère oublier. Il y a eu de très grands événements dans l'histoire du sport au Québec. La tenue des Jeux olympiques en 1976 à Montréal. Il y a eu les Coupes Stanley du Canadien. Il y a eu des épisodes de grandes joies. Mais il y a eu également des moments dramatiques. Et je pense que dans les moments tristes, ce match-là figure certainement, probablement, au premier rang. Parce qu'il est allé nous toucher dans un élément fondamental de notre culture, le hockey. Le hockey au Québec, c'est pas seulement un sport, ça fait partie, c'est dans nous, c'est dans notre ADN. Alors, on était fiers d'avoir deux équipes du Québec. On était fiers d'avoir des dirigeants francophones, d'avoir des joueurs francophones. On était contents, oui, on se crêpait le chignon à droite et à gauche, mais il y avait quand même une fierté de voir ça. Et de voir que cette fierté-là s'est transformée dans un spectacle aussi regrettable, on peut pas être fiers de ça, on peut pas être contents de ça. Et ça reste, ce match-là reste. Et ça, c'est dommage que ça soit arrivé. Les premiers commentaires des boys à Prague Game, c'était pas la victoire. C'était l'état de santé de Jean-Hamel. Tout le monde était content, oui, c'était correct, c'était terminé. Mais tout le monde s'informait de l'état de santé de Jean. Alors c'était ça. Je pense que la victoire a passé deuxième. Parce que là, on a perdu un autre chum. Si j'avais un message à dire à Jean, c'est que je regrette de qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là. On s'est jamais revus. Il n'y a comme pas de fin d'histoire. J'aimerais ça juste discuter avec Jean pour savoir comment sa vie s'est passée après. Si de son côté, il peut avoir trouvé la paix à lui-même, comme que je la trouve présentement. Moi, à 28 ans, j'ai pris ma retraite, forcé du hockey. Et puis, je cherchais un endroit tranquille. Je voulais revenir chez moi, ça c'est sûr. Je voulais revenir à Nouvelle. La nature me manquait beaucoup. Pendant mes marches quotidiennes, j'étais tombé en amour avec l'endroit où on est présentement. C'était un petit chalet en boiron qui existait depuis 40 ans. Je n'ai pas hésité. J'ai venu acheter le chalet. Puis tout de suite, j'ai commencé à penser à des plans de rénovation, des plans de construction. Je suis arrivé ici avec aucune idée de ce qu'était la menuiserie. Je suis seulement travaillé avec mes amis un peu ici et là. Et puis, j'ai bâti le chalet. C'est une fierté vraiment personnelle parce que là, j'ai accompli quelque chose vraiment avec mes mains que je ne pensais pas que j'étais capable d'accomplir. C'est un endroit très calme. C'est une rivière à saumon. C'est la rivière nouvelle d'où je suis né. À tous les jours, je me lève et je me dis... C'était vraiment en vacances, Louis-Ci, tous les jours. Il y a des gens qui paieraient pour avoir un endroit de même. Je te dis honnêtement, ici, j'ai retrouvé la paix, puis j'ai retrouvé la sérénité en moi. Je te dirais ça, bien sûr, tout, pas beaucoup de juges. Tu peux pas, honnêtement, regarder le match du Vendredi Saint, à part que c'était de la marte dans les yeux. Tu peux pas regarder ça puis te dire que c'est juste ce qui s'est passé. Ça, c'est symptomatique des Nordiques de Québec. C'est une équipe de parents de sauts constamment. En fait, ce match-là, c'est tous des jambons du Canadien qui s'attaquent aux meilleurs joueurs des Nordiques. À vous, à manier, là, ils se font, ils se font, ils se font. C'est ridicule, ça a l'air, c'est une ligue de jambons. Peter Stachny, saute dans le cas, t'as Tremblay qui va prendre Hunter, un contre un. T'as le grand Stachny. En couillon, là, en couillon. Pas en couillon, pas en doute. Non, 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 pas en couillon zéro. Non, non, zéro. Ça, c'est l'enfer, man. Greg Ludwig, là, avec le physique qu'il y avait, il aurait pu y aller n'importe quand. Les gars, ils ont une fierté. Ok, puis vous autres, vous vedettes, c'est qui les vedettes? Ce qu'il a dit à l'attaque. Mais ça, c'est vrai, ça fait à peu près 30 ans qu'il y en avait pas, là. Mais je répète encore une fois, les Nordiques, c'est le club d'une ville. Les Quincy de Montréal, c'est le club d'un peuple. J'ai rien à dire là-dessus. Il y a pensé probablement en stationnant, là. Non, 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 ça, c'est depuis que je suis petit, ça.